Nos trois copines sont vraiment en train de souffrir en silence dans cet épisode. On a vu une Aïda qui est malheureuse et qui ne communique pas beaucoup avec Sheik en ce moment. On a aussi Tima qui se laisse marcher dessus par sa belle famille sans rien dire. Et puis il y a Chacha qui ne veut toujours pas quitter la mine après ce qu'il lui a fait. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de Aïda en ce moment ? Est-ce que c'est la meilleure manière de se comporter ? Aïda préfère bouder Sheik et aller se confier à Tima, sa meilleure amie de tous les temps. Et pourtant ça se voit que Sheik est plutôt ouvert et il est vraiment prêt à l'écouter. Il est prêt à parler mais elle ne le veut vraiment pas. Elle s'est refermée sur elle-même et le pauvre Sheik il est dans l'incompréhension totale. Dites-moi dans les commentaires sur une échelle de 1 à 10. Quelle importance est-ce que les enfants ont au sein d'un couple ? Est-ce que pour vous le plus important dans un mariage c'est vraiment d'avoir des enfants ou bien c'est d'abord se marier avec la personne qu'on aime ? Dites-moi tout dans les commentaires. Donc on a aussi eu le cas de Tima et comme on s'en doutait, sa belle famille refuse complètement de manger sa nourriture. Comme je l'ai expliqué dans des revues précédentes, dans notre culture africaine, le rejet de la nourriture c'est vraiment le rejet de la personne tout entière. C'est pire qu'une insulte qu'on refuse de manger ta nourriture après que tu te sois tellement appliqué. Mais ce qui est resté quand même remarquable c'est le comportement de Tima. Tout à l'heure j'ai dit qu'elle se laissait marcher dessus mais en fait Tima est vraiment quelqu'un de bien élevé et très respectueuse. A aucun moment elle n'a manqué de respect à sa belle-mère alors que sa belle-mère elle ne s'est pas gênée. Que ce soit lorsque Tima était genre toute seule avec elle ou bien lorsque l'autre est arrivée là. Comment elle s'appelle déjà ? Jenny la forceuse, l'amie de Hada, lorsqu'elle est arrivée mais laisse tomber les pics de la belle-mère. Elle n'arrêtait pas de faire des tonnes et des tonnes de compliments à Jenny. Ah toi au moins t'es une vraie femme. Ils ont bien insisté sur le vrai, bien écrit en majuscule. Elle n'arrêtait pas de dire oui ne laisse personne semer la zizanie entre nous. Tout ça en faisant référence à Tima bien sûr. Jenny elle est vraiment culottée. A aucun moment elle n'a salué Tima, elle ne l'a même pas regardée. Cette voleuse de mari là. J'ai hâte de voir ce qu'elle réserve à cette famille. Est-ce que tu penses qu'elle sera aussi respectueuse et soumise que Tima ? Pour l'instant elle fait la gentille, elle ramène des cadeaux. C'est toujours comme ça lorsqu'on cherche le mariage. On se montre sous son beau jour. Elle arrive toujours bien apprêtée, bien maquillée toujours. On fleek ready to slay. Comme si elle allait croiser Tidio tu sais. Alors que tu te rappelles lorsqu'on l'avait vue dehors là. Lorsque Hada l'a croisée dans la rue. Elle était moins on-flic que ça. Donc elle fait vraiment exprès de se mettre sur son 31 pour venir visiter sa future belle famille. Tima franchement je l'adore quoi. Je souhaite vraiment à tout le monde d'avoir une copine comme elle. Lorsque Hada est venue se confier, lorsqu'elle pleurait et tout ça. A aucun moment Tima n'a parlé de ses problèmes à elle. Au contraire elle a écouté Hada. Elle a essayé de la rassurer. Elle n'a pas essayé de tout de suite minimiser le problème. Ou bien se comparer à elle tout de suite. Parce que tu sais on a tendance à faire ça. Dès que quelqu'un vient te parler de ses problèmes, ton réflexe serait de tout de suite te comparer à cette personne. Essayer de voir si ta situation à toi est pire ou mieux que celle de cette personne. Voilà c'est vraiment ce réflexe qu'on a d'habitude. Et c'est quelque chose qui se travaille. Apprendre à faire passer les autres, les problèmes des autres avant les tiens quoi. Et franchement pour ce coup Tima elle est réellement à féliciter. D'ailleurs lorsque Tima était avec sa belle-mère dans le salon et qu'il y avait Jenny. Je ne sais pas comment elle a fait pour rester et les écouter. Franchement personnellement je me serais déjà barrée mais depuis longtemps. Je me serais retirée dans ma chambre. Je n'aurais même pas pu supporter les voir en train de parler comme ça. Parler de moi indirectement tu vois. Donc elle a du coeur cette Tima. On a aussi le cas de Chacha qui nous a vraiment surpris. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle textote la mine tout de suite. Ça fait à peine 24 heures qu'il l'a tabassé et elle est déjà là en train de ramper vers lui quoi. Même si ça a l'air surprenant et choquant ça reste une situation hyper réaliste. C'est un scénario que je trouve assez réaliste. Parce que la plupart des femmes qui sont dans des relations toxiques comme ça ont vraiment du mal à en sortir. C'est vraiment un problème profond. Il y a l'amour qui est fort. Et des fois voilà c'est un problème d'estime de soi aussi. En attendant de l'autre côté l'ami n'a perdu sa poule aux oeufs d'or. Et il est fauché en ce moment. J'ai trouvé que la mise en scène était super bien. Il était représenté comme un flémar sur son lit comme ça. Même pas habillé. Il est fauché. Au lieu d'aller chercher du boulot. Il est là en train d'appeler les gens pour essayer de faire du chantage quoi. J'espère réellement qu'elle va nous surprendre. Bah Thomas qu'elle ne se laissera pas faire. J'aurais kiffé entendre ce qu'elle avait à dire de l'autre côté du téléphone. Savoir si elle était effrayée, étonnée, en colère. J'aurais aimé avoir son point de vue. Bon après ça rajoute du suspense. On verra bien ce qui se passera par la suite. Ce qu'on constate aussi c'est que l'ami n'est pas du tout proche de son père. Ils sont comme des rivaux parfois. C'est vraiment Booba qui est le bras droit de son père. Parce qu'il a l'air beaucoup plus smart. Et c'est vraiment le partenaire de crime de Malik. D'ailleurs est-ce que Malik n'est pas en train de reproduire ce qu'il a vécu. C'est-à-dire favoriser un fils à un autre. Parce que d'après l'histoire de Malik, on sait qu'il a été beaucoup moins aimé que son frère. Sûrement parce que son frère était un peu plus intelligent que lui. D'ailleurs on voit qu'il a beaucoup plus réussi que Malik. Donc est-ce que Malik ressemble beaucoup plus à son père qu'il ne le croit ? On dirait qu'ils vont essayer de voler de l'argent à l'entreprise Yeta. Vraiment hâte que Booba vienne à Bamako. Ça va chauffer. Il y aura une belle rivalité entre lui et Sheik déjà. Booba est le joker de son père. On a aussi eu la belle Safia et Mouss. Safia commence de plus en plus à être fatiguée de cette situation. Elle a demandé à Mouss que malgré tout ce qu'elle a fait pour lui, elle s'est mis son père à dos. Pourquoi est-ce qu'il lui cache des choses quoi ? C'est vrai que c'est difficile de cacher des sommes d'argent dans une maison alors que tu habites avec quelqu'un. Vu que c'est de l'argent ça, il ne peut pas réellement aller à la banque. Il ne peut faire confiance en personne non plus. Donc obligé de garder l'argent à la maison. Mais c'est sûr que ce n'était pas très malin de mettre l'argent dans l'armoire quand même. Il s'éloigne de plus en plus de Safia. Il passe moins en moins de moments intimes. Il est toujours à la maison. La plupart du temps, Safia, elle a la maison on dirait. Elle ne sort pas beaucoup. Elle est devenue sa femme au foyer avant même de l'avoir épousée. Ce n'est pas la vie dont Safia rêvait avec Mouss, ça c'est sûr. Safia n'a plus de vie. Elle n'a plus d'ambition professionnelle. Elle n'a plus ses parents. Et elle n'a plus Mouss non plus puisqu'il n'a même pas le temps de s'occuper d'elle. Ça y est, Mouss c'est un autre homme. C'est vraiment difficile de sortir dans ce milieu dans lequel il travaille. Une fois que tu es dedans, tu y restes ou tu perds la vie. Donc dites-moi dans les commentaires quel avenir pour Mouss et Safia. Et aussi, par rapport à Sheik et Aida, comme je vous l'ai dit au début, dites-moi à quel point est-ce qu'un enfant est important dans un couple. Qu'est-ce que vous aurez fait à la place de Tima ? Est-ce que vous aurez continué à être la belle fille exemplaire, à faire tout votre possible pour plaire à la belle famille, malgré des signes évidents de leur rejet ? Et puis Chacha et Lamine, est-ce que vous pensez qu'ils vont se remettre ensemble ? Dites-moi tout dans les commentaires. Et on se retrouve très bientôt pour la prochaine revue de la série Héritage. Stay safe and stay blessed. Bye !